Merci beaucoup. Je suis content pour la qualification, pour la première fois que l'Orient dépasse cette poule-là. Ça sera très positif pour le nom du club et pour notre joueur. Mais la chose plus importante, après trois mois, on a perdu beaucoup de joueurs. Chebalala, Pierrot, Faustin, beaucoup de joueurs titulaires. Malgré ça, je suis obligé de régler la situation. La situation avant n'était pas facile, mais avec la courage, parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme Kavan, comme Djabelle, comme Hutanga, comme Abidou, comme Thierry, comme Gabi, par exemple. Ils sont des joueurs très éperimentés et vont jouer à la Selection nationale. Et à partir de ces moments-là, on a commencé à former d'autres équipes pour l'Orient. Et c'est pour ça que je suis content. Même Kaleb, on a récupéré Kaleb. Kaleb, maintenant, il occupe le poste de Dierat, qui est parti à l'Algérie. Et je suis content pour ça, parce qu'il y a une très bonne ambiance. Il y a un groupe très solide. Et ça, c'est très positif pour l'avenir du club. C'est ça notre objectif. Parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où je commence à perdre de grands joueurs, il n'y a pas d'autre choix. Il y a deux options. Je pleure ou je cherche, je trouve des solutions. J'ai opté pour la deuxième. Et Hamidoula, la équipe ça marche. Pour le match d'aujourd'hui, je dis, c'est un match piège. Je dis félicitations à mon collègue ici. La équipe a très bien joué, la équipe est diversa. Et il y a un match très ouvert, que nous avons priorisé la équipe de mon collègue et notre équipe. Nous avons priorisé l'attaque tout le temps. Il n'y a pas de mauvais passes. Même la qualité du match d'aujourd'hui, malgré beaucoup de l'eau dans le terrain. Ce n'est pas facile jouer comme ça. Mais à partir de ça, il y a un grand espétacle. Et notre équipe, avec beaucoup de respect, nous avons mérité. Parce qu'on a priorisé l'attaque. De triangulation avec Kavan, de triangulation avec Dijabelle, Caleb, Rutanga. Ce sont des éléments clés. Et nous avons réussi, je suis content pour ça. Et notre travail, c'est comme ça. Merci, coach. Merci pour l'élection. Merci pour l'élection. Bon, d'abord, je voulais féliciter le Rayon Sport parce qu'ils ont fait un très bon match. comme j'avais dit hier à la conférence de presse que nous, on n'avait rien à perdre. On avait tout à gagner si on avait gagné ici pour continuer à avoir une certaine confiance par rapport à ce qu'on vient de faire il y a trois semaines. Maintenant, comme il a dit les coachs, vous avez eu beaucoup d'absence. Il y a eu beaucoup d'absence de deux côtés. Je me rappelle à la conférence de presse hier, il y a un journaliste qui m'a dit, coach, vous laissez six joueurs. Est-ce que ce n'est pas une manière que vous vous êtes entendus avec Rayon Sport pour les laisser passer ? Je lui ai répondu, écoutez, les joueurs qui ne sont pas venus, ce sont les circonstances. Il y a deux dont sa maman a été décédée. Il y a l'autre, son papa, il a fait un AVC. Il y a Tidjimbi qui a eu le problème. Donc, c'est notre ami ici qui m'a posé la question hier. Comme quoi, on a laissé les joueurs exprès pour... Comme il vient de dire les coachs, c'était un match ouvert. Vous avez vu les matchs, il n'y avait pas de la complaisance. On a joué les matchs pour les gagner. Bon, sur le football, Rayon Sport, ils ont eu plus de réussite. Avec beaucoup de courage, comme il a dit les coachs. Ils ont aussi beaucoup de titillaires qui n'ont pas été présents aujourd'hui. Mais les remplaçants, c'est ça. Quand vous êtes remplaçant, il faut montrer aux coachs que vous avez les capacités de jouer. Et ils ont montré qu'ils ont cette capacité de jouer. Donc, je les félicite. Pour nous, on savait qu'on avait déjà mis le croix depuis longtemps pour la Confédération. On avait tout basé sur le championnat. Bon, j'ai félicité mes joueurs. Je leur ai dit que vous avez fait un bon match, malgré les conditions atmosphériques, avec de l'eau sur le terrain où il n'y avait pas possibilité de faire du beau football. Mais c'est le football qu'on a perdu. Mais bon, bravo à Rayon Sport. J'espère qu'ils iront encore beaucoup plus loin. Avec ces courages-là, ils peuvent y aller. OK. Petite question ? Vous êtes très bien. Monsieur le coach. Oui. Malgré les absents aujourd'hui, vous avez eu des belles prestations. Ce qui nous a coûté cher. Ce qui nous a coûté cher. Ce qui nous a coûté cher. Moi, je dirais, c'est le temps. Parce que le but, regardez l'action qui vient sur le but. Le défenseur central, là. Lui, il croit qu'il va avoir le ballon. Et après, il y a sa fise. Au moment où sa fise, il est en retard. L'attaquant a pris le dessus. Il est parti au but. Mais s'il y a un temps normal, je ne crois pas qu'il allait avoir cette appréciation de laisser bondir le ballon. Donc, je ne peux pas condamner mon joueur. Ce qui nous a coûté cher, je crois que c'est le temps. C'est le temps. … ... ... C'est une question pour le coach de l'espoir. Oui, bien sûr que je suis content, mais en même temps, je commence à réfléchir beaucoup. Après tout ce qui s'est passé ici, il n'était pas facile. Je suis obligé pendant trois mois à réorganiser une nouvelle équipe pour l'Orient Sport. Malgré ça, on a été qualifié pour la carte de finale à Secaf. Deuxième place pour la Copa de la Paix. On a perdu le meilleur buteur de l'équipe. Avec moi, Jira, pendant trois matchs, il a marqué 9 buts. Nous sommes obligés de laisser lui partir. J'ai perdu mon buteur avant le dernier match de la Copa de la Paix. Je ne peux pas pleurer. Je dois trouver une solution. Il n'y a pas d'autre option. J'ai fait revenir. J'ai travaillé spécifiquement avec Caleb. Tout le monde connaît très bien l'historique de Caleb. Maintenant, c'est d'autres Caleb. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis content. Maintenant, nous sommes qualifiés. C'est la première fois que le club arrive comme ça pour cette compétition internationale. Mais au même temps, je dis bravo à tous les jours. Même aux dirigeants. Parce que ce n'est pas facile gérer une équipe aujourd'hui avec la crise mondiale. C'est pour ça que je dis bravo à notre jour. Même aux dirigeants. Même à tout le monde. Sabe le supporter. Que ils ont venu avec la pluie aussi. Pour nous aider. Pour les aider Rayon. Maintenant Rayon. C'est pour ça que je suis content. Mais au même temps, Robertinho doit relâcher un peu. Voilà la vérité. Merci beaucoup. Seconde question. Coach, depuis votre arrivée, vous payez toujours à l'absence des joueurs. Maintenant, vous êtes qualifiés pour le dernier quart de finale de la Corée. Qu'allez-vous faire ? Y a-t-il des joueurs que vous avez déjà tentés à recruter ? Qu'allez-vous faire pour avoir un effectif ? Oui, par exemple, aujourd'hui, on a fait jouer un joueur. C'est la première fois qu'il joue comme titulaire. Parmi le groupe. Ce n'est pas une tirage du soir. Mais c'est la réalité. Je suis obligé de faire ça parce que j'ai déjà perdu, avec des avertissements, Thierry, mon capitaine, et Seyf, le numéro 6. Des éléments clés pour occuper exactement des actions offensives de l'équipe diversa. Malgré ça, on a fait jouer, prospère, il a bien marcher. Et maintenant, il est le temps pour prioriser le recrutement. Il faut, il faut, il faut équilibrer le effectif. On a besoin de deux joueurs par poste. C'est ça mon objectif. Au même temps, on a dû faire la récupération, avec tous les joueurs qui sont entrant de jouer, comme titulaire, c'est le bon moment pour faire ça. Une autre question. Monsieur le premier, il n'y a pas bien écouté. S'il vous plaît, répète. Il n'y a pas bien écouté. Il n'y a pas bien écouté. Il n'y a pas de priorité. Par exemple, des attaquants. Nous sommes en train de chercher de bons attaquants pour occuper le poste de Gerard. On a besoin, comme je dis, deux joueurs par poste. Et je crois que c'est le moment pour chercher, pour tester le joueur. Exactement pour nous aider. Parce que je ne peux pas jouer soif avec Kaleb. Parce qu'il est de blessure, il est des avertissement. Même aujourd'hui, je suis obligé de faire rentrer un million de terrains, sapelle Mugume, pour nous aider. OK. Merci, coach. Merci, coach. Merci, coach. Merci, coach.